Alors qu'est-ce qui se passe en pratique ? Quand vous avez quelqu'un qui est chez qui vous décidez d'arrêter un traitement qu'il maintient en vie, voire quand en arrêtant le traitement ça entraîne pas la mort mais qu'il le veut, enfin l'équipe médicale normalement le veut, on arrête l'alimentation puis l'hydratation. On peut arrêter les deux en même temps, d'ailleurs à la limite, généralement l'alimentation ça fait souvent la belle lurette qu'elle est arrêtée. Et à ce moment-là qu'est-ce que font les médecins, les normaux, enfin je suis désolé, comme les présidents, les médecins de base, ils font ce qu'on appelle une sédation. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les gens mourir le soif, la bouche ouverte, on les endort. Tout le monde fait ça. Et vous demandez à n'importe quel médecin qui connaît un peu ce métier de fin de vie, de palliatif, de réa, on fait une sédation. C'est-à-dire qu'on met les gens sous un produit qui s'appelle, alors il y en a plusieurs mais en gros c'est des dérivés d'héolium, il y en a un qui est très bien qui s'appelle l'hypnovelle, c'est celui qu'on utilise le plus, et qui est un produit qu'on utilise en anesthésie. Et on met les gens sous sédation en augmentant tout doucement les doses pour les endormir progressivement et puis ils ne se réveillent pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle une sédation terminale. C'est-à-dire en fait on entraîne, alors on n'entraîne pas la mort, ils meurent tout de même de leur belle mort. C'est des conneries, c'est hypocrite. Ils meurent parce qu'on met l'hypnovelle et qu'on monte les doses. Enfin, je veux dire, mais aller faire dire ça, personne ne le dit. Mais c'est la vérité. Et puis c'est bien. On fait pas mal, je veux dire, en faisant ça. Mais comme le corps médical refuse l'idée qu'ils peuvent aider les gens, c'est un refus complet. Donc il y a des bagarres terribles sur la sédation en fin de vie terminale. Alors vous savez que l'Ordre des médecins, il y a un mois à peu près, a pris une position extraordinaire en disant, effectivement, il fallait qu'on rediscute cette histoire de sédation en fin de vie terminale. Alors l'Ordre des médecins en 2013, en février 2013, s'aperçoit que la loi de 2005, enfin vous voyez, l'Ordre des médecins est un petit peu décalé, mais il a été décalé pour beaucoup d'autres trucs. Donc c'est pas grave. Mais je vous rappelle comme ça pour l'anédole tout de même, qu'en 1952, l'Ordre des médecins avait dit que l'assurance maladie, c'est ça qui allait tuer les gens. Parce que les gens n'étaient plus responsabilisés, puisqu'on avait leur payé leurs soins, les soignaient gratos, donc ils allaient mourir. J'ai un article extraordinaire, je ne l'ai pas là, mais qui est fantastique, sur l'Ordre des médecins, 1952, bon l'assurance maladie maintenant, elle est mise à main, mais enfin elle n'a tout de même pas mal aidé les gens pendant quelques années. Mais vous voyez, l'Ordre a toujours été un peu, mais vous savez, pour l'aventement, pour le reste, il n'y a pas, ils sont assez caricaturaux. Donc, si vous voulez, la loi Leonetti a permis d'aider des gens à partir à leur demande, mais avec l'accord de l'équipe médicale, et en fait, en utilisant, en faisant ce qu'on appelle tout de même des euthanasies, qu'on va appeler poliment des sédations terminales, mais c'est des euthanasies tout de même. C'est une aide active à mourir, si vous voulez, sans euthanasie. Alors, la dernière chose, le dernier pas à franchir, ce serait d'avoir une loi qui légalise l'euthanasie à la demande du patient, dans des conditions, évidemment, encadrées. Il n'est pas question d'aller aider à mourir la vieille tante sous la pression du neveu à héritage. Enfin, vous voyez, il n'est pas question d'aider à mourir des gens parce qu'on n'a pas de quoi les soigner, parce que ça, il faut tout de même penser que les euthanasies économiques, c'est quelque chose qui nous menace. Il n'est pas question d'aider des gens à mourir qu'ils n'ont pas demandé, ou des gens qui sont démants parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent. On peut discuter de l'aide à mourir des gens dépressifs ou des gens psychotiques, ça, c'est une question importante. Mais ce qui est important, ce serait de faire une loi. Alors, on vous dit que ce n'est pas possible. Si on fait une loi, on va ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on va se mettre à tuer tout le monde. On fera n'importe quoi. Or, actuellement, on fait n'importe quoi puisqu'on le fait de manière illégale. Donc, aucune des aides à mourir actuellement pratiquées, et il y en a. Enfin, je vous ai donné deux exemples, mais ceux-là, ils sont, à mon avis, bien encadrés. Mais il n'y a pas de loi. On est tous dans l'illégalité. Donc, on fait n'importe quoi. On peut être amené à faire n'importe quoi. Et en plus, ça le fait mal puisque les produits ne sont pas disponibles et tout ça. Parce que je ne vous ai pas dit, ça, c'est un truc extraordinaire. La loi Leonetti, elle date d'avril 2005. Et en décembre 2005, une pharmacienne de l'hôpital d'Avignon qui me connaissait bien m'appelle en me disant « Il faut que vous fassiez attention parce que l'hypnovelle va être retirée des pharmacies de ville. » Donc, ce produit dont je vous parlais, il sert à endormir les gens. Jusqu'en 2005, vous faisiez une ordonnance et le patient, ce n'est pas généralement ce n'est pas le patient. La famille allait le chercher à la pharmacie et vous pouviez avoir des ampoules d'hypnovelle. Alors, pas les forts dosages, notamment. Mais vous pouviez avoir ce produit donc utilisé à domicile. Depuis décembre 2005, ce produit a été interdit. Ce qui fait que... Pourquoi est-ce qu'ils ont interdit ? Ça, c'est... Alors, ça, pour le coup, il n'y a pas de miniatisation. Donc, pourquoi ce produit a-t-il été interdit ? A priori, parce qu'ils se sont dit... Alors, je pense que... Normalement, c'est l'inspection générale enfin, des autorisations de vente. Mais, a priori, c'était plutôt sous l'influence de l'Académie de médecine ou de l'Ordre des médecins. Ils se sont dit « C'est généraliste, ils vont faire n'importe quoi. Donc, on va leur retirer ça. » Donc, l'hypnovelle n'est plus disponible que dans les hôpitaux. Alors, grâce à beaucoup de choses, il y en a encore dans les ambulances de pompiers. Donc, on peut piquer. C'est plus facile de piquer dans les ambulances de pompiers que dans les services. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que ce produit qui a été retiré, il n'est pas codifié. C'est-à-dire que vous rentrez à l'hôpital de Lille-sur-Sort, vous allez discrètement dans l'office des infirmières pendant qu'elles sont en train de faire autre chose. Vous pouvez emporter des boîtes d'hypnovelle. Vous ne pouvez pas emporter de morphine parce qu'elle, elle est sous clé. C'est une ampoule qui part, c'est numéroté, décompté, etc. Mais l'hypnovelle, qui est finalement le produit avec lequel on est à partir les gens, il n'est pas décompté. Vous pouvez reprendre. Si la fille n'a pas fait attention qu'elle avait trois boîtes, vous en prenez une. Il ne faut pas lui vider son stock tout de même. Mais c'est pour vous dire, il y a un ridicule, quelque chose qui est complètement décalé. Mais on n'a plus le droit d'en servir en ville. Ou, si vous voulez vous l'utiliser à domicile, il faut que vous ayez à ce moment-là quelqu'un qui est en HAD, hospitalisation à domicile, ou en soins palliatifs à domicile. Mais si vous habitez à Couste-Leste, ce n'est pas la peine de rêver. L'équipe mobile de soins palliatifs, elle ne vient pas ici. Elle ne vient pas jusqu'à Velleron. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment là. Ici, ça n'est même pas à peine d'en parler. Donc, vous n'aurez pas l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, vous vous retrouverez sans possibilité ou avec des difficultés pour vous procurer ce produit. Mais c'est important de dire parce que c'est tout de même une... Je reviens à la loi sur l'euthanasie. Il y a beaucoup de pays qui avaient... Alors déjà, par curiosité, c'est intéressant de savoir que la première proposition de loi a été faite en Grande-Bretagne en 1931. Pas d'hier. Et en France en 1934. Donc, le premier projet de loi, c'est 1934. Donc, c'est pas... Voilà. Et là, depuis 89, on a eu 16 propositions de loi. Mais pour le moment, il n'y en a aucune qui a été débattue sauf celle de novembre 2009. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était une proposition de loi de Valls. C'est comme Kouchner. C'est des mecs. On ne sait pas. Ils sont bien de temps en temps. Ils ne sont pas toujours. Et le... Valls avait proposé cette loi qui était passée à la Chambre des députés et qui n'est pas passée devant le Sénat parce que... C'était Fillon à l'époque. Il a dit au sénateur qui voterait cette loi qu'il ne les ferait pas réélire la fois d'après. Vous savez que c'était facile de tenir un sénateur. C'est encore plus facile à le tenir que de tenir un député. Ce député, il est élu par tout le monde. Mais le sénateur, c'est facile à tenir. On leur a dit, étant délégat, si vous votez cette loi, donc les sénateurs de droite, et comme le Sénat n'était pas encore passé à gauche. Donc voilà. Enfin gauche. Enfin... Je ne commenterai pas. Donc les lois, il y en a en Oregon, il y en a eu, on votait en Australie. Plus près de nous, il y a eu des lois... La première loi qui a été votée, c'était une loi de dépénalisation aux Pays-Bas. Donc c'est dans les années 95. Les Pays-Bas ont dit, on ne va pas légaliser positivement l'euthanasisation. On ne va pas dire qu'on a le droit d'aider les gens à mourir. Mais on va dire que les médecins qui le font déclarent qu'ils le font et ils peuvent être dépénalisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être condamnés après enquête du procureur de la reine, puisqu'on est aux Pays-Bas. Donc c'était une loi de dépénalisation. C'était relativement lourd parce que chaque fois qu'un médecin aidait quelqu'un, il fallait qu'il fasse une déclaration et il fallait que le procureur la prenne en enquête, etc. Donc cette loi de dépénalisation a été en 2001 reconvertie en loi positive, c'est-à-dire les médecins ont le droit d'aider les gens à mourir sous un certain nombre de conditions que les Pays-Bas appellent des critères de minutie, ce qui est un mot, c'est une traduction du flamand qui est du néerlandais. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut tout de même que les dix critères soient très, 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 très minutieusement remplis. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à partir si vous n'avez pas coché les cases. Dans les cases, il y a la demande écrite et répétée du patient, une maladie incurable, l'avis d'un deuxième médecin qui ne connaît pas le patient. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un médecin se fasse entraîner, un médecin de famille, un médecin proche, se fasse entraîner dans une démarche d'aide, que la famille soit prévenue, mais pas d'accord, pas forcément d'accord, mais que la famille soit informée. Enfin, vous voyez, c'est tout de même très serré. Et depuis, donc, maintenant 13, 14 ans, oui, ça fait 12 ans, les Pays-Bas ont une loi positive, mais ils ont l'expérience avant puisqu'ils avaient la loi encore avant. Donc ça fait bientôt 20 ans qu'aux Pays-Bas, ça existe et ça ne pose pas des problèmes majeurs. Enfin, il y a encore quelques euthanasies qui ne sont pas déclarées parce que c'est vrai que ça oblige à faire de la paperasse. Les médecins ne sont pas des gens qui veulent faire des papiers. et donc il y a des euthanasies pas déclarées. Mais la grande majorité, pour être tranquille, bien entendu, les médecins les déclarent parce que si jamais ils se font piéger alors qu'ils sont autorisés à le faire sans le déclarer, c'est... Et puis ce qui est beaucoup plus intéressant parce que vous avez dit « Bon, les Pays-Bas, c'est des protestants, ils ne sont pas fabriqués comme nous. Vous comprenez tout de même, ces gens-là, ils légalisent le hachiche. Oui, c'est pas, les Pays-Bas, c'est des gens un peu trop tolérants. Bon, pas des gens... Puis là, vous vous rendez compte, maintenant, ils sont en train de discuter de savoir si les mineurs peuvent demander à être aidés à mourir. Ah, quelle horreur. Enfin bon, parce qu'il y a malheureusement des gosses qui ont des cancers, incurable. Donc, vous voyez, c'est des gens affreux. Puis par contre, après, il y a eu les Belges, 2002. Alors là, les Belges, tout de même, ça ressemble un peu plus aux Français, tout de même. C'est un peu catholique, c'est un peu... Ça, c'est un peu plus... C'est un peu plus proche. Les Belges, 2002, les Belges, ils ont fait un truc intéressant. Ils ont fait une loi... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je vous le dis tout de suite. Nous, en France, il y a eu une loi en 1999 sur les soins palliatifs. Une loi disant que tout le monde avait droit aux soins palliatifs et pouvait avoir accès aux soins palliatifs, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais que... Donc, une loi favorisant les soins palliatifs. C'est aussi Kouchner. Il a fait ça sous la pression des paliatologues. Je vous raconterai un peu l'avis des paliatologues après. Il a fait cette loi sous la pression des paliatologues et c'était une loi pour dire, voilà, il faut qu'on favorise les soins palliatifs, il faut que ça devienne une spécialité médicale, il faut qu'on ouvre des lits, il faut former les gens, etc. En Belgique, ils n'avaient pas fait la loi sur les soins palliatifs. Donc, les Belges, eux, ils ont voté en même temps. Alors, ils ont profité, vous savez qu'en Belgique, c'est toujours un peu compliqué, la politique. Enfin, c'est à la fois compliqué et pas mal, parce que, d'un temps, ils n'ont pas de gouvernement. Enfin, bon. Alors, c'était dans une période assez intéressante. Ils avaient une majorité au Parlement qui était verte et socialiste et ils avaient un gouvernement qui était encore à droite. Enfin, c'était dans une période un peu... C'est compliqué, la Belgique. Je ne suis pas très bon en politique belge. Donc, ils se sont dit on peut passer. Et là, ils ont profité pour passer trois lois en même temps. Ils ont passé la loi sur les soins palliatifs, c'est-à-dire une loi disant que tout le monde devait avoir droit aux soins palliatifs, y avoir accès, etc. Donc, qui était un peu copiée sur celle que nous, en effet. Ils ont fait passer la loi sur l'aide active à mourir et la loi sur l'obstination déraisonnable, enfin, l'acharnement thérapeutique. Ils ont passé ça tout en même temps. Et ça s'est passé. Donc, en fait, il n'y a pas eu dans leur tête d'opposition entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Alors qu'en France, il y a un énorme fossé, on va dire, idéologique. Il n'y a pas... Pour eux, l'euthanasie, elle est dans la continuité sur les soins palliatifs. On aide les gens en fin de vie, puis il y en a un certain nombre, très peu, qui demandent à être aidés. Et c'est dans la continuité. Moi, c'est ce que je pense. Et pour eux, ça n'a pas posé ce problème. Donc, la loi belge l'appliquée depuis 2002, sans problème majeur, sans obligation. Comme les belges ont été beaucoup plus prudents parce qu'ils se sont dit qu'aux Pays-Bas, ils n'avaient pas mis en place de commission de surveillance. Au Pays-Bas, c'était la justice qui s'occupait de ça. Les belges ont créé une commission. Donc, il y a une commission en Belgique qui surveille, qui enregistre toutes les euthanasies qui sont déclarées par l'Eriza et qui les contrôle pour voir s'il n'y a pas eu de malfaçon. Enfin, si quelqu'un n'a pas été abusivement aidé à mourir. Donc, la commission, d'une manière intelligente, à mon avis, ils ne l'ont pas mis dans les mains des médecins. Le président de la commission est un juriste et la vice-présidente est une représentante d'usagers. Donc, en fait, l'équivalent de l'association ADMD belge, enfin, ça s'appelle ADMD, c'est belgique. Donc, c'est une association... Alors, il y a des médecins dedans. Mais les gens qui ont le pouvoir, c'est les usagers et les juges. Enfin, des juristes. Je pense que c'est bien plus flûté que de mettre le pouvoir dans les mains des médecins. Je pense qu'ils ont été là-dessus. Ils ont fait un bon plan. Donc, cette commission rend tous les ans un rapport en déclarant... Alors, dans les trucs qui sont passés, il y a une femme médecin qui a aidé à mourir sa tante. C'est vrai que tu peux toujours te demander s'il n'y a pas un problème d'intérêt familial, etc. si on ne règle pas les véhicules. Alors, à ce moment-là, ils enquêtent. Bon, en fait, ce n'était pas le cas. Elle était le médecin de sa tante et elle l'a aidé parce qu'elle a accompagné toute sa maladie. Et puis, l'autre cas, c'était un l'aide à mourir. Oui, c'était quelqu'un qui n'était pas majeur. Donc, ça tombait hors de leur loi puisque chez eux, c'était pas encore autorisé pour les mineurs. Donc, il y avait quelqu'un qui devait avoir 17 ans. Donc, ils se sont... Bon, mais enfin, je veux dire, ils font leur boulot de commission. C'est que quand il y a un truc qui n'a pas l'air d'être dans les clous, ils vont vérifier. Mais ça se passe bien. Alors, pour vous donner une idée, parce qu'un très gros argument qu'on entend régulièrement, c'est qu'on va se mettre à aider plein de gens à mourir. En Belgique, ça représente 1,7% des décès. En France... Oh, pardon. En France, on ne sait pas. Au Pays-Bas, ça représente 1,8%. Vous voyez, en France, il y a entre 530 et 580 000 décès par an, dont 70% à l'hôpital, qui est le contraire en Belgique qu'au Pays-Bas. On meurt chez soi dans ces pays-là, alors qu'il fait tout de suite plus froid que chez nous. Et en France, ça ferait 9 500, ça ferait 10 000 euthanasie par an. Nous qui représentons le centième de la France dans le Vaucluse, ça en ferait 100. Vous voyez, pour donner une idée, on ne va pas liquider tout le Vaucluse. Je crois que c'est important de relativiser les chiffres dans les pays où c'est appliqué. Donc en fait, c'est intéressant de voir que dans les pays où maintenant, ils ont de l'ancienneté, puisqu'ils ont leurs chiffres maintenant, Belgique, ça fait 10 ans, les autres, ça fait plus, on n'a pas vu d'inflation. On n'a pas vu d'inflation de la mortalité aidée. Et je trouve que c'est important de le répéter, de le dire, parce qu'on nous rebat les oreilles que ça va être l'horreur. En fait, ce n'est pas l'horreur, on aura une loi qui en fait sera faite pour très peu de gens. Alors, dans les pays où c'est autorisé, vous avez à peu près 10 à 15% des gens qui écrivent leurs directives anticipées. C'est-à-dire pas beaucoup, en fait. Et sur ces 10 à 15%, il n'y en a encore que 1,5 qui va être respecté jusqu'au bout de demander d'être aidé. Mais vous pouvez aussi dire dans vos directives anticipées que vous ne voulez surtout pas être aidé à mourir parce que vous pensez que c'est Dieu qui va vous rappeler ou qu'il faut rester. Je veux dire, les directives anticipées, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être d'autres choses. Et c'est même, ce qui serait intéressant, les directives anticipées, alors au Québec, ils sont dans la même situation que nous, au point de vue de la loi, ils sont en train de la faire, mais elle va passer au Parlement plus facilement que chez nous, certainement. Au Québec, ils ont fait ça avec ce qu'ils appellent le mandat de protection future. Alors nous, c'est une loi qui a été votée mais qui n'a jamais été appliquée en France. Ça consiste à dire qu'aller chez un notaire ou chez un avocat et dire quand je ne serai plus capable de gérer mes biens, je veux que ce soit telle personne qui les gère. C'est-à-dire, en fait, vous anticipez la nomination de votre tuteur-curateur. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est tout ça. Donc, en fait, vous l'anticipez. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que vous ne soyez plus capable et qu'à ce moment-là, il y a un juge des tutelles qui se met sur l'affaire, qui prend un dossier qui ne connaît personne et puis que les quatre frères et sœurs des enfants, ils se disputent et tout ça, la personne a anticipé son éventuel besoin. Ça s'appelle un mandat de protection future. Ça a été voté en France. Mais le problème, c'est qu'en France, ça a été voté en mars, dites-moi l'année de l'élection de Sarkozy, 2007. Donc, ça a été voté juste avant l'élection présidentielle et donc, c'est une loi qui n'est pas décrétée, qui n'est pas appliquée. Mais elle existe, la loi. Et un certain nombre de gens pensent, moi le premier, que ce serait pas mal que les directives anticipées soient légalisées, soient notaradéabilisées. Finalement, on est un pays dans lequel on peut décider de ce qu'on fait de sa bagnole, de son immobilier, de son livrette de caisse d'épargne. Vous pouvez dire « Je donne ma maison rouge à ma fille, je donne ma bagnole à mon fils et je donne rien au petit dernier parce que c'est un salaud. » Il faut l'écriver, le notaire, il est obligé de respecter. Plus ou moins, vous me direz, parce qu'il y a des bons. Oui, parce qu'il y a des bons. Mais en gros, tout même, vous pouvez faire un testament sur vos biens matériels. Vous ne pouvez pas faire un testament sur votre corps. Mais il vous appartient encore plus. Il y a un illogisme là-dedans. Et je pense que ce serait... Enfin, c'est une idée, mais c'est une des propositions quand on va en discuter avec certains députés. Ils ne comprennent pas toujours tous les députés. Mais l'idée, ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors le problème aussi qui bloque là-dedans, c'est qu'en France, actuellement, les notaires et les avocats se mangent le foie pour savoir qui c'est qui va faire les mandats de protection future. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Les notaires disent que c'est leur boulot. Les autres... Enfin bon. Alors, ce n'est pas encore tiré au clair. Et ça fait discuter il n'y a pas très longtemps avec le président de la Chambre des notaires. Comme j'occupe de vos plus Alzheimer, c'est le sujet pour les Alzheimer, ça c'est important. Et il dit qu'ils ont même... Au niveau national, ils n'arrivent même pas encore à se rencontrer officiellement. C'est-à-dire les avocats et les notaires. Donc on n'a pas... Ça ne peut pas encore beaucoup avancer. Alors, pourquoi ça avance mal en France ? Alors que ça pourrait avancer assez bien finalement parce que les enquêtes d'opinion, vous savez, c'est 83, 85, 88% de la population française veut une loi. C'est une majorité absolument énorme. Donc ça ne coûtera rien le gouvernement en voie politique. Alors pourquoi ça bloque ? Alors, les blocages, il y en a deux. Alors il y en a un que tout le monde connaît qui est assez évident, c'est les intégrismes. Les intégrismes religieux, tous, il n'y a pas de... Alors, sauf les protestants sont un peu plus calmes que les autres. Enfin les protestants, pas les évangélistes, les protestants. On avait organisé un débat à Avignon en 2003 avec François de Closet, enfin des gens bien. Et on a trouvé sur les... Vous voyez les murs d'Avignon et puis les petits pylônes, enfin les lampadaires d'Avignon. La veille du débat, on a trouvé ça. Alors, les vraies raisons d'une loi... C'est moi qui l'ai décroché, c'est pour ça qu'ils ont, c'était... Des vraies raisons d'une loi sur l'euthanasie, qu'en pensez-vous ? Que se passe-t-il chez nos voisins ? La Hollande, le beau pays où l'euthanasie est légalisée. La Belgique, le plat pays aussi, encourage au suicide d'assister. Pas du tout, on va en parler après. Mais ignore l'euthanasie passive, on ne peut donc pas demander à éliminer Pépé pendant qu'il fait la sieste. Cependant, c'est interdit au moins de 15 ans, on voit que les Belges se donnent des limites. Mais cela n'est pas nouveau, déjà son troisième Reich. Ah ouais, évidemment, bien sûr, sur l'euthanasie nazie, ah là là, combien de fois je l'ai entendu ça ? On a légalisé l'euthanasie à chacun, ces modèles, etc., dites-nous à l'euthanasie. Et c'était signé UECA 2003. UECA, ça veut dire Réunion des étudiants catholiques d'Avignon. Ben, pas si vieux 2003, on se le disait. Alors ça, ça c'est les vrais ennemis. Bon, ceux-là, il n'y a pas de problème, on va voir le Front National et contre, on ne fait pas des uns. Ça c'est... Mais le vrai en fait, ennemi, c'est le pouvoir médical. Parce qu'on a beaucoup de difficultés, compte tenu de notre formation, à penser... Alors la première difficulté qu'on avait pour les gens de ma génération, c'est de savoir que les gens mourraient. Parce que ça, moi j'ai m'appris, moi que les malades mourraient, on m'appris que je guérissais tout. Et comme en plus, de la génération, on débouchait les tuyaux, les antibiotiques, la cortisone, la dopa pour le pari. Enfin tout, tout arrivait en même temps là. Les années 60... J'ai fini mes études en 73, c'est tout, tout, tout arrivait. C'est-à-dire que vous guérissiez tout et les malades, en fait, on les voyait... Alors on les voyait un peu mourir, parce que moi j'ai travaillé à la Sépétrière. À Sépétrière, on avait des grandes salles communes où il y avait des gens avec des maladies neurologiques dégénératives qui étaient dans des états... Vous imaginez, Parkinson, pas traité à l'époque, pas de traitement de Parkinson, pas de plégie, des scléroses latérales, des scléroses en plaques en fin de vie, très dépendants, vraiment pas bien. Et de temps en temps, c'est vrai que l'équipe était en telle souffrance l'Argactyl DLP, enfin l'Argactyl Fenergan, c'était le moyen calme de les aider à partir. Mais tous les étudiants en médecine ont aidé des gens à mourir. Ou alors ils faisaient de l'ophtalmo, mais si vous voulez, c'est pas... Moi j'ai travaillé avec Gustave Roussy, enfin, tous les endroits où on s'occupait de médecine dure, enfin dure, la vraie médecine, je veux dire, on a aidé tous des gens à mourir. Alors on les a aidés à mourir par compassion, par humanité, je veux dire. C'est interdit, bien entendu, on le disait pas, on mettait pas sur le dossier. On disait qu'il était mort dans la nuit. Évidemment, on les tuait pas le vendredi matin. On faisait ça le samedi, le soir, enfin, tous ceux parmi vous qui ont été les infirmiers, ils ont connu ça, c'est-à-dire qu'on posait la perfusion quand le patron était... Ou le patron disait, ben lundi, il faut pas que je revienne, dans l'état où il est, le pauvre, les escarres, parce qu'à l'époque, les gens étaient déclafés d'escarres. Donc en fait, ça se faisait, mais le pouvoir médical n'a jamais réussi à le reconnaître. Le corps médical, elle n'a jamais le reconnaît. Et les gens qui s'occupaient des mourants, dans les années... C'était, en gros, c'était les... Plutôt les gens un peu cathos. Si vous voulez, dans la même génération, vous aviez les gars qui faisaient l'internat, qui étaient brillants, qui devenaient neurochirurgiens, cardio-trucs, enfin bon, les grands... La médecine scientifique, scientiste, très pure et dure, très efficace, tout ça. Vous aviez les gros... Souvenons les 68ards dans mon genre. Nous, on pensait qu'on allait sauver le monde, René Dumont, tout ça. Donc on partait faire la coopération. Et on ne s'occupait pas tellement des vieux qui étaient en train de mourir, il faut être honnête. Enfin, on envoyait mourir là-bas, mais c'était droit dans les mêmes conditions. Et puis vous aviez ces étudiants qui avaient fait médecine pour des raisons... Des bons garçons, des boy scouts un peu. Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui avaient fait la médecine. Il y a toute une population médicale. Quand vous regardez un peu vos généralistes de campagne ici, il y en a beaucoup comme ça. C'est-à-dire, c'est les gens... Il y a des fricards, mais il n'y a pas que des fricards. Je veux dire, dans le milieu, il y en a... Mais il y a plein de gens qui ont fait médecine en se disant qu'ils allaient aider leurs prochains avec une idéologie un peu... un peu chrétienne, enfin comme ça, pas forcément des intégristes. Ces gens-là, dans les hôpitaux, genre l'hôtel du Huel, il s'en sort, mais il y en a plein en France, ils étaient... Ils travaillaient dans l'ombre. Ils n'avaient pas ils ne transplontaient pas des cœurs, ils ne débouchaient pas les coronaires, ils ne faisaient pas tous ces trucs-là. Donc ces gens-là, ils travaillaient dans l'ombre. Et quand les soins palliatifs sont montés à la lumière dans les années 95-99, la loi Kouchner, tous les travaux faits en Grande-Bretagne sur la fin de la vie sur les soins palliatifs, quand ces gens-là sont arrivés à la lumière, en fait, ils sont arrivés à la lumière un certain nombre de médecins qui n'étaient pas des profs de médecine, qui travaillaient dans des mouroirs, enfin, je n'ai pas le mot parce que je pense qu'ils s'occupaient bien des gens dans l'ensemble. Enfin, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et puis en moyenne. Et ces gens-là sont arrivés à la lumière mais c'était tous des gens chrétiens. Et quand, à postériori, maintenant, à Contrario, vous reprenez les gens qui défendent les soins palliatifs et qui sont contre la légalisation de l'euthanasie. Bon, le premier, c'est Verspiren, qui est jésuite, quand il n'est pas médecin. Quand vous entendez causer le prof de... le responsable des soins palliatifs à Toulouse qui s'appelle Marmé, pas Marmé, Marmé, il est curé. Marie-Marthe Richard qui s'occupe de Sainte-Périne, de soins palliatifs à Sainte-Périne qu'on voit tout le temps à la Téloche. Elle est Xavier, c'est un ordre religieux que je ne connaissais pas mais j'ai découvert ça grâce à elle. C'est Baglanoé. Quand vous faites toute cette liste, vous trouvez à la tête des soins palliatifs, dans les responsabilités des soins palliatifs, vous avez énormément de gens qui sont des engagés, croyants, et qui sont donc des gens dans les ordres, enfin dans les... je ne sais pas comment on dit mais c'est des gens très engagés. Donc, dans le milieu palliatif, vous avez une surreprésentation et quand vous discutez avec les psychologues, les infirmiers, enfin surtout les psychos et les médecins, plus que le personnel soignant, vous avez des gens qui sont très très engagés, très croyants et qui défendent effectivement la vie. Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, j'avais à l'île sur Sorgue un vieux copain, prêtre, vous me direz, c'était un prêtre ouvrier, ce ne sont pas des prêtres qui me disaient « Moi, je connais tes idées parce que c'est le jour où je sentirai que Dieu m'appelle, tu m'aideras parce que comme ça, j'irai plus vite au ciel. » C'était sympa quand même. Puis, il se con, il s'est chopé un cancer affreux. Donc, je lui ai aidé. Et je lui ai dit, bon, lui, il était prêtre, il l'a demandé, il l'avait redemandé, enfin, c'était prêtre, et il était croyant. Et je pense que c'était un vrai croyant parce que ces prêtres ouvriers, vous voyez, Jean Degas, ils vivaient à Robenas pour ceux qui connaissent les Sources Orgues. Toi, tu le connais. Mais je veux dire, c'est des gens, enfin, je veux dire, ça, c'est des vrais croyants. Je veux dire que c'est toujours pareil. On retrouve, pense-les. C'est comme dans le médecine. Vous avez la base, ceux qui sont au charbon, puis vous avez ceux qui causent en haut, ceux qui sont en train de conclager leur souvent, et qui font, on ne sait pas, ceux qui sont en contact direct avec la mort et avec le mort. Il y a eu très longtemps un pasteur à Cavaillon, qui était aussi l'aumônier, l'aumônier protestant de Lille-sur-Sorgue et de Cavaillon, qui s'appelait Mismar, qui était quelqu'un qui était très engagé dans la défense du droit à se faire aider à mourir si on en a besoin. Ils ne sont pas tous à tout mettre. Bon, alors, le problème, c'est plus le pouvoir médical où, finalement, vous avez le milieu palliatif qui est très résistant pour des raisons historiques de foi et tout ça. Alors, moi qui connais bien le Québec, parce que je suis allé au Québec pour parler de ça aussi, ils sont exactement dans la même position que nous. Mais au Québec, il y a plein, plein, plein d'hôpitaux et de maisons de retraite qui sont tenus par les religieuses ou par des religieuses. C'est-à-dire qu'il y a encore cette pression. On ne peut pas le dire. C'est vrai que pendant des siècles, les bonnes sœurs ont aidé les gens qui étaient en fin de vie, ont aidé les pauvres. C'était une fonction de l'Église qui était importante. Et c'était un peu leur spécialité, si j'ose dire, la fin de vie. Donc, il y a cette réticence du corps médical, du corps médical des soins palliatifs. Et puis, vous avez à l'autre extrême, mais ça se rejoint, la résistance du corps professionnel, du pouvoir médical qui ne veut pas que ce soit les patients qui décident. Alors, la décision. Les Belges... Encore les Belges. Je vous parle beaucoup des Belges, mais c'est ceux qui ont fait le plus d'études. Les patients qui ont fait des directives anticipées, qui ont écrit des directives anticipées, vivent plus vieux que les patients qui n'en ont pas fait. Je vous invite donc tous à dérédiger vos directives. en sortant. Il y a un gars, il vient, il a sa maison de campagne, il s'appelle Bernheim, il est belge à Anvers, c'est un belge flamang en flamand. Et il a la bonne idée d'avoir une maison de campagne dans la Drôme, donc quand il descend, on se voit. Et c'est un cancérologue. Donc, c'est quelqu'un de... C'est des cancérologues, c'est des gens vachement carrés, ils font des protocoles, ils donnent des doses... Enfin, c'est pas... Nous, les généralistes, on est un peu brouillons, enfin, on fait un peu d'art... On est un peu artistes, mais... Enfin, c'est pas toujours des bons artistes, mais les cancérologues, c'est pas des artistes, c'est des gens rigoureux. Et il a fait, Bermaym, cette étude chez des cancéreux sur... Je ne sais plus où il est foutu. Enfin, c'est plus... Je crois que c'est 1300 patients. C'est pas 20 personnes. C'est 1300 patients. Et à cancer égal, à pronostic cancer égal, vous savez, malheureusement, les cancers, on sait que la durée moyenne après l'utéanostique, la cancer du poumon, c'est tendre, la cancer de lancre, c'est tendre, etc. Donc, à cancer égal, les gens qui avaient rédigé des directives anticipées vivaient plus longtemps que ceux qu'on n'avait pas fait. Et c'est évident pour nous. Quand les gens savent qu'on va les aider au bout, quand ils seront après, au stade ultime, ils se battent beaucoup mieux contre leur maladie parce qu'ils savent qu'on ne va pas les lâcher. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire « Merde, je ne peux plus rien pour toi, allez, tant pis, écoute, va en palliatif, les mers de toi. » Cette confiance entre le patient et ce que le corps médical va l'aider lui donne à lui une force. Et alors, il a repris son étude après avec un sociologue en étudiant la notion de confiance dans le corps médical. C'est-à-dire, là, ils n'étudient pas la survie des patients, ils étudient la confiance. Depuis que la loi est instaurée en Belgique, la confiance des citoyens belges envers leurs médecins est passée de, je crois que c'était des 78% à 85%. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation significative pour les statisticiens. Bon, et c'est intéressant de penser que finalement, cette loi, elle permet aux gens de vivre plus vieux et elle permet aussi que la confiance entre le corps médical et les patients soit meilleure. Je trouve que c'est un atout, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que quand vous faites une loi comme ça, vous obligez à dire la vérité aux patients. et ça, c'est peut-être un des plus fondamentaux blocages, enfin, un des blocages les plus fondamentaux de la problème de ces lois. Parce qu'en France, quand vous allez voir un médecin, généralement, vous avez une petite boule et on va vous faire des petits rayons et toujours une petite chimiothérapie. Or, vous savez bien que les rayons, ça fait mal, que la chimiothérapie, ça fait vachement mal. Donc, en fait, on est dans des discours. C'est vrai que c'est une manière aussi de dire les choses et qu'on doit, nous, tout bib, annoncer aux gens les choses graves avaient de précautions à faire attention à ce qu'on fait. Mais il y a quand même une vérité à dire aux gens. Il y a un moment où il faut leur dire votre petite boule, ce n'est pas une petite boule, c'est un cancer et il y a un ganglion. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de faire ça et ça. Et la vérité ne doit pas être matraquée comme ils font aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a peu d'États dans lesquels il y a une loi justement parce qu'aux États-Unis, c'est du... En gros, vous sortez avec vos diagnostics, vous allez voir l'avocat, enfin, je caricature un peu, mais on est dans des relations très affrontées entre les médecins et les patients. Mais dans les pays européens, on n'a pas cette culture-là. Je pense que c'est important d'obliger les médecins à être plus dans la réalité, dans la vérité. Pas forcément, surtout pas violemment, mais d'être dans une vraie vérité. Et quand les gens ont la vérité sur leur pronostic, sur leur diagnostic d'abord, et sur leur pronostic, généralement, ils se débrouillent mieux avec leur maladie. On les aide mieux. On est plus dans une, je vais dire, dans une contractualisation du traitement. Moi, j'ai toujours pensé que quand je faisais une ordonnance, je les faisais toujours relire. Déjà, je pense que tous les médecins ne font pas, pour que les gens les comprennent, parce qu'on écrit mal. Enfin, après, c'était l'informatique. Mais surtout, leur dire peut-être, à la limite, signer là, si vous êtes d'accord avec ce qu'on va faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette notion-là. Alors, elle est rentrée, parce que dans les déclinaisons de la loi Kouchner, il y a cette idée de signature. Mais dans l'idée des directives anticipées, c'est pareil. Donc, je pense que cette notion de la vérité et de la contractualisation du chemin qu'on fait ensemble, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vous vous mettez à l'égal du patient, avec votre technique que le patient n'a pas, mais vous vous mettez à son égal. C'est-à-dire que vous avancez avec lui dans sa maladie en essayant à chaque fois de réajuster, traiter, faire ce qu'on peut. Mais vous êtes à l'égal. Et ça, je pense que chez les médecins, c'est difficile. Cette notion-là. qui est un des blocages les plus importants. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des blocages de la loi. On a en ce moment... Bon, je ne vous parlez pas seul, c'est trop compliqué. C'est trop... Mais on est en train d'essayer d'intervenir sur les députés par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada